Étudiante, étudiant, parents d'élèves, nouveau bachelier, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures ? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Wow ! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques en master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1,1 million. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3 en master 1 et 2. Payez 870 000 au lieu de 1,1 million. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les 2e et 3e années démarrent le 20 septembre 2021 et la 1e année le 11 octobre 2021. Information et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jadot pour la BIBE Géricault. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, Laissez-Lonce à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur, titre en manchette ce matin, décès de trois enfants et d'une adolescente à Agonli. Le père accuse la mère d'assassinat suite à une intoxication alimentaire. Dans un audio où il relate les circonstances des décès, il estime que sa femme a voulu l'assassiner. Retrouver l'article publié par les confrères de l'informateur à la page 3 de la livraison de ce vendredi. Toujours à la une du quotidien, l'informateur ce vendredi, année académique universitaire 2021-2022. La rentrée solennelle lancée ce jeudi 28 novembre 2021. L'or est droit de la une de l'informateur, titre ce matin, tribunal de Cotonou, une responsable de tontine via WhatsApp en prison. Des détails à la page 5 de la parution de ce matin du journal. Le matin, titre à la une ce matin, le ministre Jean-Michel Abimbola au sujet de l'effectivité de la restitution des œuvres d'art au Bénin. La requête pour la restitution des œuvres est une question de développement et de coopération. Les ancêtres Glelais, Guizot et Béanzin bientôt de retour sur leur terre. Toujours à la une de le matin de ce matin, soutenance de thèse à l'université de Paracou, madame Véronique Benito, nouvelle docteur en sciences politiques. Le compte rendu de la soutenance de thèse est publié à la page 5 de la livraison de ce matin du journal Le Matin. Nord-Bénin titre ce matin en manchette avec une image assez illustrative comme vous l'apercevez sur vos écrans. Protection des enfants en République du Bénin, l'État met de l'ordre. Info-matin en manchette ce matin, prépondérance voyeuriste des réseaux sociaux, les secrets de familles sur la place publique nécessitent d'arrêter la saignée. Invite et alerte le confrère de Info-matin ce matin qui propose également à ses lecteurs comme titre à la une ce matin retour des trésors royaux au Bénin. Bon point pour la diplomatie béninoise. Au-delà de 26 de nombreux objets encore attendus, nous annonce le confrère de Info-matin qui publie un drame à Atadji dans la commune d'Abome-Kalavi, un jeune enfant égorgé par des inconnus, des précisions sur le dit drame qui nous donne des sentiments de désespoir dans les colonnes de la page de ce matin de Info-matin qui propose également comme titre à la une ce matin santé publique, le choléra aux portes de Karimama. Le Grand Regard porte un regard ce matin sur le lancement de la route Djougou-Péunko-Kerou-Banikwara. Encore un gros appart électoral pour 2023 s'interroge le confrère de Le Grand Regard qui propose également comme titre à la une ce matin libération des détenus des violences préélectorales. Richard Boni-Uorou attend plus du président Patrice Talon s'agissant ainsi de la libération des opposants en prison pour des faits de violences électorales lors de la présidentielle de 2021. Toujours nous passons à présent, j'allais dire, au quotidien Nord-Sud-Quotidien qui titre ce matin « Sexualité, pas question de légaliser l'homosexualité au Bénin » rapporte le confrère ce matin en illustrant ses propos avec l'image du ministre Garde des Sceaux en charge de la justice et de la législation sévérin qu'un homme. Toujours à la une du quotidien Nord-Sud-Quotidien de ce matin « Restitution de 26 trésors royaux d'Abomey » Une cérémonie à forte valeur symbolique à Paris Le progrès titre à la une ce matin La restitution des trésors royaux au Bénin Plus de milliards d'euros déjà investis par le Bénin Chercheurs béninois et internationaux se penchent sur des projets scientifiques à Paris C'est une étape décisive dans la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement du site Jean-Michel Abimbola, ministre de la Culture et du Tourisme de la République du Bénin Libération titre à la une ce matin Le ministre Jean-Michel Abimbola au sujet de l'effectivité de la restitution des œuvres d'art au Bénin Nous venons d'amorcer une dynamique qui va permettre à l'Afrique de se réapproprier son histoire Toujours à la une du quotidien Libération de ce matin Qui consacre deux titres à savoir sa manchette et son deuxième titre à la une A cette restitution des biens culturels qui ont été pillés lors de la colonisation Le canard titre « Retour imminent au bercail des biens culturels historiques spoliés » Patrice Salon donne la preuve que c'était possible Un éclatant succès diplomatique se réjouit le confrère ce matin En illustrant son titre en manchette avec une image d'œuvre culturelle béninoise Le Béninois libéré propose comme titre à la une ce matin Aménagement et bitumage de la route Dugu-Péunco-Kerou-Baniquara Aboulabia Tchane et Hervé Rejomé lancent les travaux Le convendu de cette cérémonie de lancement est publié à la page 3 Toujours à la une du quotidien Le Béninois libéré de ce matin Couronnement dans la lignée des gardiens de la tradition à Agoni Thierry Intronisé d'Agandaro ce samedi nous annonce Le confrère de Le Béninois libéré qui propose également comme titre à la une ce matin Mairie de Cotonou lutte contre la pandémie de la Covid-19 en République du Bénin Le pass sanitaire ou le PCR pour bénéficier des services de la dite municipalité Les quatre vérités à la une ce matin riposent contre la Covid-19 C'est désormais une danse dans toutes les administrations communales du Bénin Le canard relaie que plus d'accès à la mairie d'Abou-Mekalavi Sans un pass vaccinal ou un test négatif à la Covid-19 L'image du maire de la commune d'Abou-Mekalavi Angelo Armandinou est mise pour illustrer ce titre à la une Qui a son article publié à la page 2 Toujours à la une de les quatre vérités de ce matin Formation professionnelle en journalisme Reporteur d'image, la maison des médias du Bénin offre une opportunité aux titulaires du baccalauréat Bénin Intelligent s'intéresse ce matin à la restitution d'oeuvres patrimoniales Et titre ce matin en manchette, les ancêtres reviennent Intense activité à Paris Felwil Sarr durant 129 ans Ils furent privés du soleil du Danromé Jean-Michel Hervé Abimbola Nous venons d'amorcer une dynamique qui va permettre à l'Afrique de se réapproprier son histoire Toujours à la une du quotidien Bénin Intelligent de ce matin Un entretien avec beaucoup d'autres pays L'avortement est une boîte de pandore L'autre vision propose comme titre à la une ce matin Débat sur le vote de la loi sur l'avortement Claudine Afiavi-Prudensio, présidente de l'Institut national de la femme Recuse la thèse de la désacralisation de la vie La présidente de l'Institut national de la femme Apporte une cinglante réplique au conservateur Retrouver sa réaction à la page 3 De la page ce matin du quotidien L'autre vision qui parle ce matin De la semaine culturelle du Bénin Au musée du Quai Branly à Paris La remarquable participation de Denis Assongba Qui honore le Bénin Est relayée à la page 7 De sa livraison de ce matin Le quotidien Bénin Intelligent Titre ce matin en manchette Persistance de la crise à la fédération béninoise de Maracana Le président réélu Philippe Totoundé Toujours contesté Les frondeurs saisissent la FIMA La réponse de l'ivoirien Louant bleu Jean-Charlemagne attendu Dans les jours à venir La situation échappe-t-elle Au ministère de tutelle S'interroge le confrère ce matin L'actualité propose comme titre En manchette ce matin Exposition en bloc Au musée du Quai Branly Dernière ligne droite Du retour du bien culturel du Bénin Les 26 oeuvres attendues À partir du 10 novembre prochain Talon attendu à Paris Pour l'acte final de rétro-section Le quotidien L'actualité titre également À la une ce matin Première promotion du Master 2 En études stratégiques Sécurité et politique de défense Fin de soutenance Des auditeurs Mardi dernier Paris gagné Pour l'école nationale supérieure Des armées La cloche titre ce matin En manchette Politique de sécurité Des systèmes d'information De l'État Le gouvernement compte Créer un cyber-espace Sécurisé Des détails à la page 3 De la page 6 matin De la cloche Qui propose également Comme titre à la une ce matin Politique de création D'emplois et de richesses Vers la résurrection De la Citex SA de l'Ocosa Des détails à la page 2 De la page 6 matin Du quotidien La cloche Du coin info Titre ce matin En manchette Avec une interrogation Guéguerre de leadership Entre ABT et Zoumarou À qui profite La division du bloc républicain Dans le département De la Donga S'interroge le confrère Ce matin Qui propose également Comme titre à la une Rapport Oxfam-Bénin Sur l'inégalité Des revenus Et Covid-19 88% des ouvriers N'ont pas accès Aux indemnités Liées à la santé L'événement du jour Titre ce matin Acte de maltraitance D'enfants À Tori et Alada Deux orphelinats Réprimandés Par la ministre Véronique Toifodé En charge Des affaires sociales Et de la microfinance Matin libre Avec le logo De la société béninoise D'infrastructures numériques Le canard s'interroge Le canard s'interroge Et titre ce matin Assistance Ou aussitôt Venu sur le marché J'allais dire La sbine Déjà insolvable S'interroge le confrère Son article est publié A la page 2 De sa livraison de ce matin Lequel article est également disponible Sur le site en ligne De Matin Libre Qui propose également Comme titre à la une ce matin Lutte contre la Covid-19 L'espoir renait en Afrique Une tribune De l'ancien président Thomas Boniaï Le potentiel Titre ce matin Rapport de la commission D'enquête parlementaire Au conseil national Des chargeurs du Bénin Le CNCB dissout Un scandale financier Découvert Des agents bientôt en prison Entre 17 millions De francs CFA Et 20 000 francs CFA De primes Indument perçues Par 64 agents 23 agents Visés par des prêts Octroyés Et non remboursés Le détail Sur cette nébuleuse A la page 3 De la parution ce matin De le potentiel Qui propose également Comme titre à sélecteur Ce matin Jean-Michel Abimola Sur la restitution D'oeuvres d'art Au Bénin C'est une étape décisive Dans la mise en oeuvre Du programme d'action Du gouvernement Toujours à la une Du quotidien Le potentiel de ce matin Aménagement et bitumage De la route Du groupe Péunco-Baniquara-Kerou Le ministre des infrastructures Et des transports Évier et Romain Présente les caractéristiques Techniques du dit projet Sa présentation Est relayée A la page 9 De la parution ce matin Du quotidien Le potentiel Le premier quotidien économique Du Bénin Économiste Titre à la une Ce matin Sylvia Arteif Ambassadrice De l'Union Européenne Au Bénin La COP26 Doit traiter le tournant Des négociations climatiques Aux solutions climatiques Retrouver son appel A la page 4 Personne et des biens à Cotonou Enfin Le 4 Bouches Les trous qui tuent Enfin Le 4 Bouches Les trous qui tuent Titre le canard Ce matin Fraternité Titre à la une Ce matin Au Bénin Le plus grand projet de développement culturel Qu'un état africain Est entrepris Retrouver son opinion Sur la dite Retrocession Dans les colonnes De la page Chantumatia du quotidien Le clairon La fiche du jour Affiche ce matin En manchette Vendite populaire Vendite populaire Sur un innocent À Paracour La police invitée A élucider le meurtre De Eloi Dogo Une sanction exemplaire Des auteurs De cette barbarie attendue Des précisions A la page 4 De la page Chantumatia du journal Qui titre également A la une ce matin Vie des partis politiques Au Bénin Le parti de renouveau Démocratique PRD Tient son université De vacances Ce week-end Par visioconférence L'accroche Titre en manchette Ce matin Rentrée solennelle Des universités du Bénin Les éléments constitutifs Et sanctions liées Au harcèlement sexuel Vous sont rapportés A la page 3 De la page Chantumatia du journal Le quotidien La primeur Titre en manchette Ce matin Deuxième conférence Internationale Sur l'énergie durable En Afrique L'on salve Reçu en audience Par le ministre De l'énergie Jean-Claude Oussou L'initiative Présentée L'appui de l'autorité Sollicité De détails Sur cette audience A la page 3 De la page Chantumatia du journal Qui propose également Comme titre à la une Ce matin Audience A l'Assemblée nationale Le Bénin Et le Burundi Échange autour des défis Comme le matinal Titre à la une Ce matin Restitution des trésors Royaux Béninois Par la France La dernière ligne droite Au musée du Quai Branly Jean-Michel Abimola C'est une étape Décisive Dans la mise en oeuvre Du programme d'action Du gouvernement Toujours à la une De le matinal De ce matin Libération De Alexandre Des chercheurs Béninois Et internationaux A Paris L'intégralité De l'entretien Du ministre Abimola Sur RFI Est rapporté Et retranscrit A la page 3 De la page Chantumatia du matin De Le Soleil Bénin Info C'est tout Pour la une Des journaux De ce matin Je vous passe à présent J'allais dire Au bulletin Matin d'information Pour la une De ce matin